Et on va faire un résumé de ce cours sur les ondes mécaniques progressives après avoir suivi ces animations. Et nous allons commencer par définir ce que ça veut dire une onde mécanique. Et commençons par la notion de perturbation. Alors une perturbation c'est une modification locale et temporaire des caractéristiques d'un milieu. Alors ici nous avons pris deux exemples, l'exemple de la corde et du ressort. Le milieu ici c'est la corde et la perturbation c'est une modification des propriétés du milieu. Alors les propriétés ici ce sont par exemple la position de certains points de la corde. L'élévation de ces points. Et elle est locale, ça veut dire qu'elle ne touche qu'une partie de la corde. Et elle est temporaire, ça veut dire qu'elle ne dure qu'un certain temps limité. La même chose ici pour le ressort. Ici le ressort il est horizontal. Et la modification c'est qu'elle se manifeste comme une compression et dilatation de certaines parties du ressort. Et ces modifications, comme les flèches l'indiquent, cette modification se propage dans ce sens. Elle se déplace. Mais c'est un déplacement qui se fait son transport de matière parce que à la fin, après le passage de la perturbation, la corde ou bien le ressort reviennent à leur position, à leur état initial dans lequel ils étaient auparavant. Alors, ici, dans le cadre de la corde ou bien dans le cadre du ressort, chaque point il subit la perturbation et revient à sa position initiale. Alors, ce point, elle a déjà subi la perturbation, il est revenu à sa position initiale. Ce point, il est en train de subir cette perturbation. Et maintenant, ce même point, il est revenu à sa position initiale. Ce point, il n'est pas encore perturbé. Il attend son tour. La même chose, ses spires sont déjà perturbées. Et ses spires ne sont pas encore perturbées à cet instant. Et les spires en état de perturbation, les voici. Alors, il n'y a pas de transport de matière. Et c'est comme ça qu'on définit une onde mécanique. Alors, une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation au sein d'un milieu sans transport de matière. Et pour une onde, on définit ce qu'on appelle la source. C'est le premier point touché par la perturbation. Ou bien c'est l'origine de la perturbation. Et on définit aussi, on parle aussi de dimension de l'onde. Alors, dans le cas de la corde, elle est unidimensionnelle. Ça veut dire qu'elle se propage selon une seule direction. Dans le cas du ressort, elle se propage selon une seule direction. Et dans le cas où il y a propagation d'une onde à la surface de l'eau, elle est bidimensionnelle. Elle se propage sur une surface, comme on l'a vu dans les animations précédentes. Et dans le cas d'une onde sonore, la propagation lorsqu'il s'agit d'une onde sonore, elle se propage dans les trois directions. Ça veut dire qu'elle est tridimensionnelle. Et on va parler de certaines propriétés des ondes mécaniques progressives. Et on va commencer d'abord par le fait qu'elle est progressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une onde, elle est progressive s'il se propage dans un seul sens. Par exemple, j'ai pris ici cette corde. Le nombre de laquelle se propage une onde de S vers S'. Alors, je dis que cette onde est progressive de S vers S'. Lorsqu'elle se réfléchit sur cet obstacle, elle retourne dans le sens inverse. Donc, elle est progressive de S' vers S'. Ensuite, nous avons dit qu'une onde se propage son transport de matière, c'est-à-dire que globalement, la matière reste là où il était. Alors, il se fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se fait un transport, un transfert d'énergie. Alors, j'ai pris ici cet exemple pour voir cette propriété de transfert d'énergie, ce phénomène. Alors, j'ai ici une tige métallique. Ici, vous avez un pendule. C'est un fil auquel on accroche un corsoil, une bille par exemple. Ici, vous avez un autre pendule. La bille, elle est en contact avec l'autre extrémité de la tige. Alors, si j'écarte ce pendule de sa position d'équilibre, je le lâche. Lorsqu'il entre en collision avec cette extrémité, on observe de l'autre côté que ce pendule s'écarte avec une certaine vitesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Après ce choc, il y a propagation de l'énergie, d'une compression le long de la tige. Et cette compression, elle, ou bien cette énergie qui se propage, c'est grâce à cette énergie que le deuxième pendule se met en mouvement et s'écarte de sa position d'équilibre. Donc, ici, il y a transfert d'énergie, mais il n'y a pas de transport de matière. Ensuite, on va passer à ce que ça veut dire une onde transversale. Dans le cas de la corde, la propagation se fait selon cette direction horizontale. Et lorsqu'un point est touché par la perturbation, le point, il se perturbe, il se met en mouvement verticalement. Donc, la direction de propagation et la direction de la perturbation, elles sont perpendiculaires. Alors, dans ce cas, l'onde est transversale. Elle est transversale dans le cas de la corde ou bien dans le cas de la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Le deuxième cas, c'est le cas des ondes longitudinales. Le ressort, si une onde progresse le long d'un ressort, la direction de propagation, c'est la direction du ressort. Et la direction de porte de perturbation d'une spire, elle est la même. Parce qu'une spire, lorsqu'elle est touchée par la compression ou bien la dilatation, ici vous avez la compression, ici vous avez la dilatation. Lorsqu'une spire est touchée par cette onde, elle se met en mouvement selon cette direction. Ça veut dire la direction de propagation. Alors, dans ce cas, l'onde est dite longitudinale. Et longitudinale aussi, dans le cas de la propagation d'une onde sonore, dans un lieu, ici j'ai pris par exemple l'air. Vous avez ici un haut-parleur. Alors, le haut-parleur, il crée une onde qui se propage dans l'air. Et elle se propage sous forme de compression et de dilatation de l'air. Et la propagation qui se fait dans cette direction, la perturbation d'une particule de gaz, elle se fait dans la même direction. Donc, l'onde, oui, l'onde sonore, c'est une propagation de compression et de dilatation longitudinale. Et on va définir la notion de célérité d'une onde dans un milieu. Par définition, la célérité d'une onde, c'est la vitesse de propagation de cette onde dans le milieu. Et on utilise en général le mot célérité parce que dans le cas des ondes, il n'y a pas de déplacement de matière. Par contre, le mot vitesse, il est utilisé lorsqu'il y a des placements d'un corps de matière. Par exemple, on dit la vitesse de déplacement d'un corps car le corps, il se déplace lui-même. Ici, dans le cas des ondes, il n'y a pas de déplacement de matière, il n'y a des placements que de l'énergie. Alors, j'ai pris ici l'exemple d'une corde dans laquelle, le long de laquelle la perturbation se propage dans ce sens. Et cette perturbation, elle est non amortie, ça veut dire que l'amplitude ne change pas. Alors, la célérité, elle est constante. Et comment on a déterminé ? À cet instant T1, voici la forme de la corde. Voici le point auquel la perturbation est arrivée. Ça veut dire qu'à l'instant T1, c'est ce point qui va commencer à se mettre en mouvement. À l'instant T2, c'est ce point qui va se mettre en mouvement. Alors, ce point qui va se mettre en mouvement s'appelle le front de l'onde. Alors, la distance entre ces deux points, c'est D. Et la durée entre la durée de parcours de ce point jusqu'à ce point, c'est T2 moins T1 égale delta T. Alors, par définition, la célérité, c'est V égale D divisé par delta T et l'unité en mètres par seconde dans le système international. Et cette célérité, elle dépend de certaines caractéristiques du milieu. Ça veut dire que c'est le milieu qui modifie la célérité d'une onde. Alors, la première caractéristique, c'est l'inertie. Alors, l'inertie d'un milieu, c'est sa capacité, son pouvoir de s'opposer au mouvement. Si j'ai un corps, un corps solide de 1 kg, il est plus difficile de le mettre en mouvement qu'un corps de... Pardon. Alors, il est plus facile de le mettre en mouvement qu'un corps de 10 kg. Ça veut dire que le corps de 10 kg, il présente plus d'inertie au mouvement, plus de position au mouvement, qu'un corps d'un kilogramme. Donc, l'inertie d'un corps, elle est caractérisée, dans le cas d'un corps solide, elle est caractérisée par sa masse. Et lorsqu'il s'agit d'un corps solide en rotation, l'inertie de ce corps, elle est caractérisée par son moment d'inertie J delta par rapport à l'axe delta. Plus J delta est grande, plus cette grandeur est grande, plus il se pose soit au mouvement, soit à l'arrêt pour l'arrêter ou bien pour le mettre en mouvement, il se pose. Alors, j'ai pris ici deux cordes différentes, elles sont différentes par leur masse. Alors, dans le cas, dans notre cas, dans le cas de la propagation d'une ongle au long d'une corde, c'est ce qu'on appelle la masse linique qui caractérise l'inertie de la corde. Alors, la masse linique, tout simplement, c'est la masse divisée par la longueur. Par exemple, ici, j'ai pris deux cordes de même longueur. La première, sa masse, c'est 100 grammes. La deuxième, sa masse, c'est 200 grammes. Donc, la masse linique pour la première, c'est 0,1 kilogramme divisé par 1, ça veut dire 0,1 kilogramme par mètre, et pour l'autre, 0,2 kilogramme par mètre. Alors, la masse linique pour la deuxième, elle est plus forte, ça veut dire que cette corde, elle va s'opposer, elle va présenter une forte opposition au mouvement des points. Ça veut dire que la onde va trouver des difficultés pour se propager dans la deuxième corde plus que dans la première. Donc, si la masse linique est grande pour la deuxième, la célérité, elle est plus faible. Plus faible dans la deuxième que dans la première. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi la rigidité qui influe sur la célérité de l'ombre. Alors, la rigidité, c'est le pouvoir, mais la capacité du corps à s'opposer à une déformation. Lorsqu'on veut le déformer, par exemple, pour un ressort, c'est la raideur K qui caractérise l'inertie, c'est la rigidité. Pour une corde, alors j'ai pris ici un exemple de deux cordes, ou bien deux cordes identiques. Seulement, ce qui est différent, c'est la masse accrochée ici. Ici, M2, elle est supérieure à M1. Alors, l'inertie, dans ce cas, elle est caractérisée par la tension que présente la corde. Oui, parce que la tension que présente la corde, c'est elle qui caractérise l'opposition à la déformation. Alors, ici, la tension T1, elle est égale au poids, elle est égale à M1 fois G. Ici, la tension T2 est égale à M2 fois G. Alors, cette tension, elle est plus forte que la tension T2, elle est supérieure à T1. Et puisque la tension présente la caractéristique de s'opposer à la déformation, ça veut dire que la corde fait revenir les points, remet les points à leur position initiale le plus rapidement. Ça veut dire que pour cette corde ici, pour le deuxième cas, puisque T2, elle est supérieure à T1, Alors, la cilérité de l'onde, elle est supérieure à cette cilérité dans le premier cas. Ensuite, on va passer au cas d'une onde sonore. Alors, dans le cas d'une onde sonore, nous l'avons vu au cours des animations, la cilérité d'une onde sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde, Mais, dans le cas de cette mémande se propageant dans l'eau, dans un liquide, ici, vous avez un gaz, un liquide, 1500 mètres par seconde. Alors, ça veut dire que la propagation d'une onde sonore, sa vitesse dans les gaz, elle est inférieure à celle dans les liquides, elle est encore inférieure pour les liquides, elle est encore inférieure à ce qui se passe dans les solides. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les gaz, les particules sont éloignées, et, puisqu'elles sont éloignées, l'onde, ou bien la particule ayant l'énergie de perturbation, trouve plus de difficultés pour la transmettre, pour transmettre cette énergie à la particule suivante. Donc, l'onde va se propager un peu plus difficilement, ça veut dire que la célérité, ici, va être inférieure. Dans le cas des liquides, les particules sont plus rapprochées que ce qui se passe dans les gaz. Donc, ici, l'énergie passe plus rapidement d'une particule à la particule suivante. Donc, la célérité de l'onde serait plus forte. Et dans les solides, le rapprochement des particules, elle est encore plus importante. Ça veut dire que la célérité dans les solides, elle serait plus importante. Et on va finir ce chapitre avec cette notion de retard. Et j'ai pris ici l'exemple d'une onde à une dimension, se propageant dans un milieu à une dimension aussi. L'exemple de la corde. Alors, si une onde se propage le long de cette corde avec la célérité V, à l'instant T, voici la position de la perturbation. À l'instant T prime, à un instant ultérieur, qui vient après, voici la position de la perturbation. Ça veut dire que la perturbation, elle progresse de M vers M prime. En prenant ce point M, il est en état de perturbation. Son élongation, c'est Y de M. Alors, l'élongation ici, c'est l'ordonnée selon cet axe au Y, l'axe vertical. La M prime, son ordonnée, c'est Y M prime égale Y M. Ça veut dire la position de M prime à l'instant T prime. C'est la position de M à l'instant T. Donc, ici, dans ce cas, la perturbation pour passer de M jusqu'à M prime, elle va mettre un certain retard, un certain temps. Et ce temps, on peut le calculer par l'expression taux égale la distance M prime divisé par la célérité. Alors, c'est ce qu'on appelle le retard de l'onde pour se propager de M à M prime, ou bien le retard de la perturbation de M prime par rapport à M. Et donc, ce T prime, il doit être égal à T plus le retard, plus taux. Et je peux écrire ceci de la façon suivante. L'élongation de M prime à l'instant T prime, il est la même qu'avait avant qu'avait M à l'instant T. Ou bien, je peux l'écrire de la façon inverse. L'élongation de M à l'instant T, c'est l'élongation de M prime qu'aurait dans le futur M prime à l'instant T plus taux. Alors, cette expression, je peux l'écrire aussi sous la forme Y M prime de T prime, l'élongation de M prime à l'instant T prime, c'est l'élongation de M KVM à l'instant T prime T prime moins taux. Ça veut dire à l'instant T. Au lieu d'écrire T, j'écris T prime moins taux. Alors, ceci peut être appliqué pour comparer le mouvement entre un point M du milieu, n'importe quel point M, et la source. Alors, je peux écrire de la même façon qu'avant, l'élongation d'un point M à l'instant T, c'est l'élongation de SKV avant S à l'instant T moins taux. Avec taux, le retard, c'est le taux, c'est SM divisé par la célérité. Alors, cette notion de retard a traduit le fait qu'une onde, lorsqu'elle se propage, la propagation n'est pas instantanée. Ça veut dire que le passage d'un point à un autre ne se fait pas en un instant. Il y a toujours un certain retard. Ça veut dire aussi que le point M, la perturbation, le point M, il reproduit la même à l'instant T, le point M, il reproduit à l'instant T, la même perturbation KV, S, à l'instant T moins taux, ou bien il reproduit le même mouvement de S, toujours avec un retard taux égal SM divisé par la célérité.